L'idée du Sacre de Lila part d'une envie de vouloir partager un peu ma culture marocaine, puisque moi je suis français marocain d'origine et j'avais envie d'un petit peu de montrer au public québécois qu'est-ce que c'était la danse et la musique issues du Maroc, spécifiquement les danses trans et transcendantes, qui sont un peu des danses qui font du bien au corps, qui se dansent en groupe. Comment s'est passée la résidence au Théâtre Desjardins ? En fait, ce qui est exceptionnel d'être accueilli ici, au théâtre, c'est qu'on a pu bénéficier d'un espace où est-ce qu'on pouvait vraiment finaliser le projet parce qu'on avait accès à des moyens techniques. On avait besoin de valider beaucoup de choses, puis aussi de renforcer et consolider l'aspect chorégraphique, l'aspect technique, l'aspect conception lumière. Donc ça nous a beaucoup aidé à faire avancer le projet et aller encore plus loin dans le projet. Et c'est ça qui est extraordinaire d'avoir des accueils en résidence, surtout dans cette super belle salle ou est-ce que ça nous met tout de suite dans le contexte de la présentation publique. Donc ça donne une autre dimension dans notre qualité d'interprétation. L'activité de médiation culturelle qu'on a voulu faire, c'est faire une conférence dansée. Donc c'est plus avoir vraiment un contact direct avec le public et lui offrir l'opportunité de voir vraiment ce que c'est le fond du processus de création. Parce qu'on voit un résultat sur scène, mais ce qui est pour moi le plus enrichissant, c'est un partage culturel. Parce qu'on va chercher des danseurs du Maroc, on va chercher des danseurs du Québec pour faire un vrai partage culturel. Donc c'est à travers des vidéos, à travers des extraits de danse, à travers des questions et réponses où est-ce qu'on peut offrir la facette et la profondeur du processus de création. Et je trouve que ça aide encore plus, dans une démarche de médiation culturelle, d'offrir un autre regard quand ils viennent voir le résultat final vis-à-vis du public. C'est qu'ils ont des repères parce qu'ils ont eu contact direct avec les artistes. Et quand ils regardent l'œuvre, ils se sentent encore plus concernés. J'ai le sentiment aussi que ça leur appartient aussi cette œuvre-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?